On est menottés à la SP. Puis il y a des journées où est-ce que c'est elle qui nous traîne, puis il y a des journées où est-ce que c'est nous qui la traînent. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans le podcast. Puis là, en ce moment, bien, je suis comme, bien, tu ne me traîneras pas, je vais marcher comme à côté de toi. Allô tout le monde! Bonjour! Bienvenue à un épisode de La cerise sur la SP! Ta-ta! On espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, on vous parle, en fait, d'un sujet qui nous ronge tous un peu, ou à un moment ou à un autre. Et moi, c'est dans ce moment-là. Oui, exact. En ce moment, là, là. Exact. Dans le présent. On s'est dit que ça allait être une bonne idée d'en parler maintenant, étant donné qu'Élise le vit un peu, puis moi, semis, il y a une semaine. Oui! C'est pour ça que je dis que tout le monde le vit, sans exception, si vous avez la SP, on le vit d'une façon ou d'une autre. C'est, en fait, comment ne pas céder à la panique ou comment dealer quand il y a des symptômes qui arrivent, que ce soit des symptômes que vous connaissez déjà ou des nouveaux symptômes qui sont encore plus épeurants. fait qu'en fait, on voulait jaser, merci, jaser de ça en général, parce qu'évidemment, on n'a pas de réponse à cette question-là. On ne sait pas comment ne pas céder à la panique, surtout dans les premières fois qu'on a des symptômes tout nouveaux ou même les mêmes qui reviennent. si jamais je faisais une deuxième névrite optique, je pense que je capoterais, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, on n'a pas vraiment de réponse, mais on voulait en discuter, peut-être donner nos trucs pour essayer de mieux prendre la situation, peut-être. de mieux gérer nos émotions. Puis bon, mais commençons tout de suite par dire ce qu'il y a dans la tasse. Oui, qu'est-ce qu'on voit, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce segment. Oui, c'est un mystère. En fait, on a fait, mon copain a fait du bone broth, donc du bouillon de, je pense que ça devrait être du bouillon d'os, mais c'est un peu weird. C'est un peu spécial en français. C'est la première fois que j'en bois, ça goûte le bouillon. C'est très bon. Ça goûte la soupe, dans le sens, le bouillon de poulet. Ça goûte le bouillon de poulet, puis en fait, c'est la recette du Dr. Walsh, surprise, surprise. Fait que je peux vous dire rapidement ce qu'il y a dedans. En fait, là, c'est comme un bouillon régulier. Donc, oignon, ail, céleri, carottes. Nous, on met aussi des retailles de kel, tu sais, des retailles de légumes qu'on a utilisés. Je vous déconseille brocoli, chou-fleur, parce que ça, ça a un goût très prononcé. À moins que ce soit ça que vous vouliez. Des fois, un bouillon de légumes aussi, ça, ça peut être correct, mais ça a un goût vraiment plus prononcé. Mais en plus, on met évidemment une carcasse de poulet. Moi, je rajoute en plus des pâtes de poulet, parce que pour augmenter le taux de collagène, j'en mets 4-5 dedans. Je mets aussi des algues. Comme ça, ça me met ma portion d'algues aussi. Et vinaigre de cidre de pomme pour faire, pas diluer, mais pour désagréger le collagène et la carcasse en soi, ça aide quand on met un vinaigre et on met de l'eau. On couvre ça d'eau et on a fait bouillir ça pendant à peu près 7 heures, à peu près, bien, mijoter à feu doux. Puis, that's it. On le passe au tamis et c'est du bouillon. Et c'est très bon. Dr. Walls approved. Exact, oui, à 100 % approuvé. C'est rare que ça m'arrive. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout. Donc, voilà la petite parenthèse du bon brot de ce qu'on boit dans nos tasses colorées, si vous la voyez sur YouTube. Oui. Aïe, 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 aïe. Comment aborder ces sujets? Comment ne pas céder à la panique? Je pense qu'on devrait y aller dans l'ordre chronologique. Oui. Donc, parlons de toi. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Oui. Bien, avant de commencer avec la semaine dernière, je pense que je vais faire juste une toute mini-parenthèse. Vas-y. Plus, plutôt pour parler quand nos... Pas nos premiers symptômes arrivent, parce que là, clairement, on capote, parce qu'on sait pas ce qu'on a, là. Mais quand on a nos premiers symptômes, en sachant qu'on a l'ASP, peut-être, je vous avouerais que ça m'est pas arrivé souvent. Depuis que j'ai l'ASP, là, mes symptômes sont relativement... Bien, en fait, j'en ai très, très rarement. Puis quand j'en ai, c'est comme des symptômes, les mêmes symptômes que j'ai d'habitude, là, c'est-à-dire engourdissement du côté gauche du corps, mais il reste pas longtemps. Donc, c'est comme... Souvent, je prends ça comme un avertissement, en fait, moi, quand ça m'arrive. Ce qui se passe, c'est que... C'est ça, le visage du côté gauche, surtout visage, bras et mains gauches. Avant, c'était le bas du corps, mais maintenant, c'est vraiment plutôt visage et bras et mains. Et maintenant, c'est ça, je vois ça comme un avertissement. Puis je le savais, en plus, on en a parlé dans un autre épisode, j'ai dit que je suivais plus le protocole à 100 % parce que je mangeais du sucre. Je le suis toujours à 100 % quand il est question du gluten et des produits laitiers. Mais quand je suis tombée enceinte, comme j'avais dit, c'était un petit peu plus difficile de garder les neuf tasses et le sans-sucre parce que là, t'as des fringales, t'as plus le goût de manger ce que tu manges d'habitude. Là, quand t'allais être fringale à côté, pour moi, de pain ici et ça, je restais toujours sans gluten, sans produits laitiers, mais je mangeais du sucre puis mes neuf tasses avaient pris le bord. Fait que je savais qu'éventuellement, il fallait que j'y revienne. Puis là, c'était comme si c'était le coup de... le petit hint, le petit coup de coude qui m'a dit comme, « Ouais, là, il faudrait que tu reviennes à tes bonnes habitudes de vie que t'as perdues depuis un petit bout de temps. » Fait que... Mais c'est sûr que moi, la panique, elle arrive vite, là, en fait, quand j'ai des symptômes parce que j'en ai tellement peu puis rarement que quand ça m'arrive, je suis genre, « Oh my God, il faut que j'en... » Mais tu sais, au moins, je sais ce que j'ai à faire. C'est juste que je me dis, « Oh my God, il faut que je revienne sur mon plan nutritionnel absolument parce que là, ça va pas. » Fait que c'est pour ça que moi, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficulté à ne pas céder à la panique parce que, bien, c'est pas une panique extrême, là, mais vraiment comme de... Ça me gruge un peu de faire, « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je fasse quelque chose pour... » Bien, peut-être donner un contexte. Fait qu'il y a deux semaines... Il y a deux semaines, on enregistrait le podcast. Puis Elie me disait, « Hey, c'est vraiment bizarre. » Juste à la fin, c'est ça. À la fin qu'on ait fini d'enregistrer le podcast, j'étais en me levant, j'ai comme eu une espèce de vertige. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme engourdie, mon habitude du côté gauche. Puis là, j'étais comme, « C'est vraiment bizarre. » Comme ça m'a pris comme tout d'un coup. J'avais plus de préhension de la gauche, là, tu sais, comme... « Whatever. » Puis des engourdissements. Puis là, j'étais comme, « Voyons, ça sort d'où, ça? » Ça sortait comme de nulle part. Puis là, j'essayais de voir. Tu sais, mon stress n'a pas nécessairement monté. Mais cette journée-là, j'avais reçu ma lettre du CHUM. J'avais reçu ma lettre de rendez-vous neurologique. Puis tu sais, même si ça ne me stresse pas vraiment, parce que je vois mon neurologue pas souvent, mais des fois, il y a comme quand même un petit stress qui est comme tout le temps... Moi, en tout cas, je veux... En plus, j'ai comme peut-être un problème. Je veux tout le temps performer. À l'école aussi, je te traite comme ça. Quand c'est par rapport à moi, je ne suis pas comme ça envers les autres, mais tu vas être vraiment à l'heure à ton rendez-vous? Non, non, surtout pas. Vraiment, si les gens qui me connaissent sachent que je ne suis pas ponctuelle du tout. Mais non, je veux dire, tu sais, mettons, je veux performer, genre je ne veux pas avoir de symptômes. Je veux dire que tout va bien. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je veux montrer que ça va bien, mais pas mentir, évidemment, mais tu sais, montrer que ça va... Tu veux dire que tu fais le protocole. Passer mon test. Non, je ne le dis pas ça. Ah, OK. Je ne veux pas partir dans cette tangente-là pour que c'est vrai que raison. Puis comme je l'ai fait depuis si longtemps, ça ne me fera pas changer d'idée. Mais je veux juste que ça se passe bien, tu sais. Puis là, quand j'ai ouvert la lettre, j'ai vu que c'est un rendez-vous téléphonique. Fait que là, tout d'un coup, ça m'a fait comme... Ah, OK. Parce que mon dernier, tu as un téléphone, puis c'était beaucoup moins stressant. T'es chez vous. Mon euro, il est super fin, là. Tu sais, il me pose des questions. Mais c'est que de devoir aller sur place. Puis là, il te fait faire mille tests. Puis là, j'ai peur d'échouer, entre guillemets, les tests, là, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais c'est ça dans ma tête qui se passe. Fait que là, j'étais comme un peu stressée. Puis là, quand j'ai vu ça au téléphone, j'ai fait, OK. Fait que là, j'ai un petit peu relaxé, tu sais. Fait que j'ai vécu ce mini-stress-là dans la journée. Bien, tu as eu ce stress-là, mais moi, j'étais là en soirée. La cocotte n'avait pas fait une super belle nuit. Oui, en effet. Et tu n'avais presque pas mangé. Exactement. Dans ta journée. T'as réalisé le soir quand on était comme, hey, on a faim, le soir va être bon. J'ai juste... J'ai bu un café. J'ai bu un « that's it ». Donc, mais moi, personnellement, de l'extérieur, je le voyais que ça t'affectait puis ça t'inquiétait. Puis deux jours plus tard, j'ai envoyé un message en disant, est-ce que tu es... Tu sais, comment ça va? Comment tu te sens? Puis elle m'a dit, super! J'ai coupé le sucre. Oui. Mais en fait, je suis juste revenue sur le protocole comme je le faisais avant, tu sais. Fait que c'est ça. Je savais que si ça m'arrivait, les symptômes, c'est pourquoi j'étais désorientée, c'était parce que ça m'arrive vraiment pas souvent. Fait que quand ça m'arrive, je suis comme... Oh, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais je sais ce qu'il faut que je fasse. Fait que j'ai coupé le sucre puis je suis revenue au protocole à 100 %. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, là, je vais très bien. Mais aussi, c'était pas des nouveaux symptômes. Fait que, tu sais, ça me faisait un peu... J'aimais pas ça, évidemment. T'aimes pas ça être engourdie. Puis genre, le jour suivant ou après, j'étais même pas capable de couper... J'étais capable de couper un demi-oignon, là. Tu sais, j'avais de la misère avec ma préhension, coordination de la main gauche, là. Fait que c'était difficile. Mais c'est ça. Je savais quoi faire. Fait que ce qui m'a aidée à pas paniquer à 100 %, c'était que je sais quoi faire. Fait que tout de suite, je suis revenue sur mon protocole. Puis en plus, je suis dans la relecture du Watch Protocol, comme on l'a déjà dit. Fait que j'étais déjà... Tu sais, je le connais déjà très bien, mais j'étais en plus replongée dedans. Fait que c'était assez simple pour moi. Puis tu sais, c'était ni deux, là. C'était comme... Dès le lendemain, c'était fini, là. J'étais repartie sur le protocole. Puis là, bien, tes symptômes... Tu te disais le lendemain, que t'avais un peu de misère. Mais après ça, est-ce que c'est parti rapidement? Oui, c'est ça. J'avais écrit une petite note, là. Mais peut-être en... Je dirais trois, quatre jours. Tu sais, ça s'atténuait jour après jour. Tu sais, ça diminuait toujours un petit peu. C'était jamais pire ou jamais... Mais après, disons... Cinq, six jours, c'était parti, là. OK. Une semaine, mettons. Yeah. Bien oui. Mais le pire, c'est que dans ma tête, j'étais comme... Je sais que ça va faire ça parce que je l'avais déjà vécu auparavant. Mais c'est quand même difficile dans le moment parce que tu te dis... Ça va-tu partir vite ou pas vite? Oui. Tu sais, ça va-tu empirer? Y a-tu quelque chose qui va arriver? Puis là, tu checkes tout ce qui t'arrive. Puis là, t'es comme... Oh, ça, c'est-tu nouveau? C'est-tu un nouveau symptôme, ça? Ou c'est normal? Ou, tu sais, là, je me mettais à regarder si j'avais pas une névrite, là, tu sais, au milieu de la nuit. Fait que, tu sais, pour ça que je dis que moi, j'ai de la misère à pas céder à la panique. Si ça m'arrivait quatre, cinq fois par année, les engourdissements, peut-être je ferais comme... OK, je sais que ça va passer, c'est réglé. Mais là, ça faisait vraiment longtemps que ça m'était pas aimée. Fait que ça, ça m'a pas aidée dans le rester calme. Mais ce qui manque, c'est vraiment le protocole. Parce que je sais que ça, j'ai le contrôle. Fait que c'est là-dessus que je mets mon focus. Puis, tu sais, cinq jours plus tard, c'est réglé. Je pense que j'aimerais rappeler ma philosophie de vie que j'ai appris dans les dernières années et que je travaille encore activement. N'importe quelle situation est neutre. Puis là, je sais, je vous entends rire. Je vous entends rire à la maison. Puis même moi, je ris, tu sais. Avoir une sclérose en plaques, ce n'est pas neutre. C'est désagréable et tout. Sauf que quelqu'un qui reçoit un diagnostic de sclérose en plaques peut être complètement détruite ou détruit, être tombé en dépression, tu sais, faire de l'anxiété, etc. Et c'est justifié. Mais juste pour vous donner le contre-exemple, quelqu'un peut aussi complètement accepter ce diagnostic-là et continuer sa vie puis continuer à être heureuse, être heureux. Je pense que vraiment, il y a une situation puis ensuite, c'est comme nous qui sommes responsables de voir comment est-ce qu'on réagit à ça. C'est vraiment difficile. Puis je pense que ça prend énormément de travail, particulièrement des personnes qui sont plus à tendance anxieuse, comme moi, je lève la main. Dans des situations comme ça, j'ai la panique facile. Puis moi, de mon côté, j'ai eu dans les trois dernières années deux événements de, tout d'un coup, de grosses douleurs dans les bras où j'ai pensé, puis j'ai appelé les infirmières, puis j'ai dit, j'ai des nouveaux symptômes. C'était nouveau. Cette douleur-là était nouvelle. C'était pas une question d'engourdissement. C'était vraiment des grosses douleurs intenses. Ça ne restait pas longtemps, dans le sens que quand j'étais fatiguée le soir, là, ça me pognait. Puis là, je me reposais la nuit. Puis le lendemain, j'étais correct. Puis le soir, ça recontinuait. Mais ce n'était pas constant. Je pense qu'il faut dire, la plupart des attaques, des poussées de sclerose en plaques, c'est des symptômes qui restent plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est constant. Donc, et aussi, juste avant que tu continues, ce qu'on veut dire par là aussi, c'est que symptômes, vieux ou nouveaux symptômes, ne veut pas nécessairement dire que c'est une poussée. Puis Élise pourra vous raconter son histoire à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas 100 % dire que c'est une poussée. C'est ça qui est comme un peu... C'est ça qui est maudit, en fait. C'est difficile à naviguer. Tu ne sais pas si c'est une poussée ou pas. Puis il n'y a aucun moyen de le savoir, à part si tu passes un IRM. Fait que tu es en plus dans l'incertitude de faire, OK, je pense que ce n'est pas une poussée, mais je n'ai aucune idée comment je vais faire pour le savoir. Ou tu es sûre à 100 % que c'est une poussée, et finalement, ce n'est pas une poussée. C'est vraiment difficile de rester calme dans cette situation-là parce que tu espères vraiment que ce ne soit pas une poussée, évidemment. Exact. Souvent, comme Elie le disait, puis moi, c'est ce qui s'est passé, finalement, avec ces deux peurs d'avoir des poussées, ces deux situations qui ont été très anxiogènes, très difficiles pour moi. Mon équipe traitante, bien, il y allait au meilleur de ses capacités avant d'avoir les résonances. Puis il disait, bien, ça sonne comme peut-être une poussée, mais il faut aller voir. Le neuro m'a envoyé faire une résonance. Et les deux fois, ce n'était pas une poussée. Puis j'ai appris avec le temps à dealer avec ces douleurs-là parce que le neuro m'a dit, eh, des fois, c'est de l'évolution. Il m'expliquait qu'une lésion peut commencer à guérir, puis le message ne passe plus comme il passait, puis le paf, j'ai des douleurs. Fait que j'ai appris à dealer avec beaucoup de douleurs dans mes épaules, mes bras, mes mains. Mais là, ce qui se passe, c'est que cette semaine, il y a trois, quatre jours, en fait, attends, ce qu'il faut savoir, j'ai oublié une petite partie de l'espoir. Je suis désolée. Quand j'ai eu mon premier traitement, j'étais sur le petit sabri, puis bon, il faut faire des tests pour savoir si on est positif ou négatif à quelque chose, puis on ne peut pas le faire à long terme si tu as une corrélation quelconque. Et c'était la réponse. Puis mon neuro m'a dit, de toute façon, il faut qu'on change de traitement parce que tu as eu une poussée. Puis je m'en doutais parce que mon co... Quand je suis tombée malade, j'avais des engourdissements en bas du cou. Et là, j'avais eu des engourdissements. La ligne est vraiment spécifique pour celles et ceux qui le vivent. Là, c'est très, très parallèle. Disons, c'est dans le milieu du visage. C'est parfaitement défini, en fait. C'est vraiment comme une ligne au beau milieu du visage, comme on le sent d'un bord à l'autre du nez. Exactement. Donc, j'avais le nez à droite et la joue à droite d'engourdie. Puis le neuro m'avait dit, effectivement, tu as des nouvelles lésions. On va te changer pour le Lentrada. J'ai fait mon traitement et tout ça. J'ai eu les deux pensées de poussée que finalement, ce n'était pas des poussées. Et là, depuis à peu près cinq jours, j'ai le côté gauche du visage engourdi. Donc, mon nez, ma joue, autour de l'œil, pas mal et tout ça. Puis je... On ne le sait pas. Non. Je n'ai aucune idée. Mais ça ne pourrait pas être, comme tu viens de le mentionner, une lésion quelconque que tu as déjà qui se répare et là, il y a le message qui ne se rend pas. Ça... On ne le sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appelé les infirmières. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, qui était d'appeler mon équipe soignante. J'ai eu un rendez-vous d'urgence avec mon neuro dans une semaine, même moins d'une semaine. J'étais supposée de faire une résonance. Ironiquement, j'avais eu un rendez-vous avec lui puis il était là. Je pense qu'on peut comme te mettre une fois par année à place de deux fois par année. J'étais supposée d'en avoir une cet hiver. Fort probablement qu'il va la devancer. Puis on va avoir une réponse. Je vais avoir une réponse dans trois semaines, quatre semaines, cinq, je ne le sais pas. Puis là, j'essaie de délai avec ça puis je me trouve vraiment plus zen et plus en mesure de gérer mes émotions qu'avant dans les deux peurs de poussée qui n'étaient pas des poussées. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si je n'ai aucune réponse scientifique à vous donner, la façon que je me sens, je sens que j'ai eu une poussée. Toutes les fois que j'ai eu des engourdissements de nouveaux, c'était des poussées. J'en ai pas eu, j'en ai eu comme quatre, cinq là. Puis à chaque fois, c'était des poussées. Fait que c'est un peu comme tu disais, tu sais, quand tu es habituée de vivre tout le temps les mêmes symptômes depuis que tu as eu ton diagnostic, c'est inconfortable, mais c'est familier. Versus là, c'est nouveau. C'est ça. Et c'est très, très nouveau. Puis c'est une partie... Tu sais, si j'avais, admettons, je sais pas, une autre partie du visage... À droite. À droite, bien, je me dirais, ah, il y a peut-être moins de chance. Mais là, c'est complètement nouveau. Fait que là, tu dis, c'est l'autre... Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que, admettons, moi, mes engourdissements étaient à gauche, ma névrite était à droite. Parce que c'est le côté inverse du cerveau qui contrôle l'autre côté, là, right? Oui. C'est ça, hein? Comme c'est comme un croisé. Fait que là, tu dis, quand c'est l'autre bord, c'est parce que là, il y a une lésion ailleurs. C'est ça. C'est pas du tout à la même place, là. Ça, on le sait scientifiquement, ça va. Ça n'empêche rien. Regarde, univers, prove me wrong. Tu sais, si c'est pas une poussée, c'est pas une poussée. Mais ce que je vous dirais que j'ai fait... Puis j'ai travaillé beaucoup sur ma santé mentale dans les derniers mois. J'ai une équipe fantastique, une ergothérapeute en santé mentale, une psychologue. Je suis vraiment suivie. Et là, je vois un peu le résultat de tout ce travail-là que j'ai fait parce que j'ai vraiment une grande tendance de vie depuis longtemps à être dans l'évitement. Puis d'être comme, non, non, tout va bien aller, tout va bien aller. Depuis le début de ma vie. Bien, en tout cas, le début. On s'entend. Puis là, bien, en fait, ce que je réalise, c'est que je ne peux pas... Il faut que j'apprenne à cohabiter avec mes inquiétudes et mon anxiété. Parce que je ne peux pas me dire simplement, on ne le sait pas si c'est une poussée ou pas. Capote pas, là. Camme-toi le pompon. Ça, ça ne marche pas. Ou pense-y pas, ça ne marche pas. Tu sais, pensez pas à un éléphant rose. C'est pas un éléphant rose. Tout le monde a pensé à un éléphant rose. On ne peut pas dire, ah, bien, stop, c'est pensé-là. That's it. C'est parce que le symptôme, il ne stoppe pas. Fait que c'est sûr que tu y penses tout le temps parce que ton symptôme est présent. Fait que là, tu es tout le temps, tout le temps en arrière. T'es comme, ah, quand tu te réveilles le matin, tu checkes. Moi, je fais un check-up quand tu te réveilles le matin d'où est-ce que t'es engourdi, où est-ce que t'as mal, blablabla, tu sais. Fait que tu ne peux pas l'ignorer. Ça, c'est physique. C'est long tout le temps, tu sais. Puis je pense que c'est pas... Je ne parle pas de... Puis c'est ça, c'est de trouver l'espèce de balance entre je me laisse vivre ces émotions associées à ces pensées-là. Je vous jure, il y a une affaire, il y a une théorie qui s'appelle du temps d'inquiétude, du worry time. Puis la théorie, c'est... Bien, c'est correct. Mets-toi une alarme. 15 minutes, 10 minutes. Puis là, là, vas-y. Rumine. Vas-y. Sois anxieuse. Pense à tout ce qui va se passer, tout ce qui peut se passer. Mais quand l'alarme... Mais tu le sais qu'il y a une fin. Puis quand l'alarme sonne, tu fais quelque chose pour te distraire, tu fais quelque chose pour... Fait que je me suis scédulée ça. Puis j'ai aussi écrit... J'aime écrire ce qui me passe par la tête. Puis là, là, je peux vous dire clairement qu'est-ce qui m'inquiète. Puis les deux grandes catégories qui m'inquiètent par rapport à ça, c'est la première et la... Probablement la... La plus grande, c'est... Ce n'est jamais une bonne nouvelle d'avoir une poussée en SP. C'est associé à une maladie qui progresse. Peu importe le niveau de la poussée, c'est quand même ta SP qui progresse. Fait que c'est la pire nouvelle qu'on peut me donner en termes de poussée ou pas. Puis la deuxième catégorie qui, là, déboule, puis il y a plein de sous-catégories là-dedans, c'est, bien, si ma maladie progresse, je vais devoir avoir un traitement. Puis le LEMTRADA, c'est supposé d'être sur deux ans. Je l'ai déjà mentionné dans un autre épisode, mais il disait, si la maladie est agressive, on voit souvent des poussées dans les 3, 4, 5 ans suivant les premières années. Je suis pile là-dedans. Et on fait une troisième année. LEMTRADA tue le système immunitaire en gardant une première ligne de combat. Avec la COVID, c'est compliqué en titi, le LEMTRADA. Moi, j'ai fait mes deux traitements bien avant la COVID, donc c'était pas un problème. Là, ça, ça déboule dans mon cerveau. OK, bien, puis l'infirmière me l'a dit au téléphone, il est possible qu'on ait une discussion et qu'on vienne à la conclusion qu'on peut pas me donner une troisième année de LEMTRADA parce qu'il y a trop de risques. Bien bon, ça, ça va être... Puis encore une fois, bien OK, mais si je fais de LEMTRADA, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. Mais là, il faut que je demande à cette personne-là de pas voir personne avant, pas voir personne pendant. Tu sais, c'est comme plein de... Le travail, tu sais, c'est plein d'inquiétudes qui déboulent. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en me laissant du temps pour expérimenter ces pensées-là puis ces émotions... Puis les mettre à l'écrit aussi? Les mettre à l'écrit, les noter, le bullet point, là, puis, tu sais, c'est là que j'ai réalisé. Parce que c'était comme une espèce de flou dans ma tête. Tu sais, ah, mon Dieu, c'est horrible. Si c'est une poussée, ça va être horrible. Traitement, travail, nanana, isolement. Puis là, tu dis concrètement, là, c'est quoi? Mais là, concrètement, c'est quoi? C'est pas une bonne nouvelle que ça progresse. Je vais avoir besoin d'un non-traitement. Puis tous les sous-points, bien, OK, si j'ai besoin d'un non-traitement, c'est quoi? Ça va être soit un traitement qui n'est pas l'entrada, ce qui veut dire essai d'une nouvelle médication, effet secondaire potentiel, est-ce qu'il y a autant de succès avec ça puisque ma maladie serait agressive, tout ça? Ou si j'ai l'entrada, bien, isolement, puis voir personne, télétravail, manquer de la job, un, un, deux, trois, quatre semaines de convalescence. Ça fait que ça déboule. Je pense que le fait d'avoir fait face à ces émotions-là puis ces pensées-là, là, c'est vraiment clair dans ma tête. Puis là, je suis comme, OK, c'est beau, tu peux rester chez nous, fais ta vaisselle. Tu sais, je veux dire, reste chez nous, mais je ne penserai pas à toi. j'ai des plans super le fun cette semaine. Je n'avais pas envie de rester là-dedans puis d'être anxieuse puis d'être déprimée puis de faire des scénarios de fou dans ma tête. C'est probablement, en fait, comme exactement le contraire de ce que tu faisais avant. Comme tu dis, tu te mettais des oeillères pour ne pas voir. Là, c'est le contraire. Tu as dit, parfait, je te donne tant de temps, j'écris, j'y pense à 100 %. Je vais au bout de la pensée, au bout de la peur. Et là, tout est là, c'est fait, puis là, je vis ma vie. C'est genre parfait parce que tu as vécu, tu as pensé ce que tu avais à penser, tu as vécu ce que tu avais à vivre là-dedans, dans cette émotion-là, puis là, tu passes à d'autres choses. Tu sais, c'est tout le contraire de faire fi de, c'est genre te mettre carrément la face dedans puis faire OK, c'est là, mais là, je continue. Puis j'accepte, de dire, ben là, là, dans le moment, je me sens bien, mais peut-être que dans une heure, oh, je vais sentir de l'anxiété puis peut-être que, oh, là, tu sais, je peux vous dire, mon, je suis engourdie en ce moment puis c'est sûr que l'engourdissement est comme, ah, ah, je suis là, puis tu sais, t'es comme, ah, puis j'accepte qu'il va y avoir des moments qui vont être plus difficiles à gérer que d'autres. Je ne dis pas du tout, hey, je me suis dit, j'ai 15 minutes, j'ai écrit dans mon journal, pa, 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 voilà, c'est fini. C'est pas ça. Mais tu le vis beaucoup mieux. Mais j'accepte que j'ai des émotions puis des pensées reliées à ça puis j'essaie d'être rationnelle puis de me dire, ben regarde, on ne peut pas faire grand-chose. Je pense qu'il y a aussi, la dernière fois, les deux dernières fois où est-ce que j'étais en panique puis j'étais en grosse douleur puis j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis même quand ils m'ont dit que c'est pas une poussée, j'étais pas satisfaite parce que j'étais comme, comment ça, tu peux me dire que c'est pas une poussée que ça. Puis là, les engourdissements, c'est peut-être parce que c'est plus familier, tu sais, peut-être que si ça arrivait à quelqu'un qu'ils n'ont pas beaucoup d'engourdissements, mais moi, je suis pas mal engourdie tout le temps. J'ai une médication contre les douleurs neuropathiques puis tout ça. Mais là, c'est familier. C'est pas un bon feeling familier, mais je suis comme, je suis tellement convaincue dans mon corps que c'est une poussée, mais je sais que ça sert à rien parce que j'ai pas toute l'information. C'est ça, tant que tu le sais pas. Fait que c'est, puis je dis pas que c'est facile, je vais vous le dire, ça fait deux ans que je travaille, deux ans, juste un peu avant la pandémie où est-ce que je travaille activement sur moi-même. Bien, en fait, j'ai commencé quand j'ai eu mon diagnostic à beaucoup travailler sur moi-même, mais depuis deux ans, ça a vraiment été un travail conscient puis tout ça. Fait que je dis pas que c'est facile, c'est du, voulez-vous, 15 minutes, puis écrivez, puis ça va être votre solution. Mais c'est juste que moi, je le vis d'une façon complètement différente en ce moment. Puis c'est comme un choix de dire, ah, OK, j'accepte que j'ai des émotions qui sont désagréables, c'est valide. Oui. N'importe qui qui fait une poussée ou une peur de poussée ou une évolution de symptômes en scarrose en plaques, c'est valide que vous ayez de l'anxiété, des inquiétudes. c'est une maladie qui est basée sur l'incertitude. Je vais voir mon héros mardi, il me rassurera pas dans le sens qu'il me dira pas oui, c'est une poussée ou non, c'est une poussée. Il va dire, ah, on va le checker, c'est nouveau, allons-y, allons le checker. Il va probablement mettre un crayon de même puis il va dire, tu le sens dessus, puis il va dire comme, oh, puis c'est tout là. Il n'y a pas, il n'y a pas d'éléments déclencheurs, il n'y a pas, c'est pas comme si quelqu'un m'a fait boue dans la rue puis ça a déclenché une poussée. Tu sais, on parlait du protocole tantôt. C'est sûr et certain, couper le gluten, les produits laitiers, faire le protocole de Walsh, c'est un protocole de nutrition qui a été designé pour minimiser les impacts de l'ASP. Si on ne le fait pas, ça ne crée pas plus de poussée. Non, non, non. Mais si on le fait à 100%, à 100%, bien ça peut diminuer la progression de la maladie finalement. Dr. Walsh a encore l'ASP. Bien sûr, elle va toujours l'avoir. Puis comme je le disais tantôt, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai dit « Ah, en cinq jours c'était réglé, je ne sais pas, je vais toujours avoir l'asclérose en blague. » Puis ça ne veut pas dire que c'est magique. Ce n'est pas ça que je dis. Mais moi, ça fait très longtemps que je suis ce protocole-là. Là, je savais que j'avais dérogé, mais en restant quand même dans les grandes lignes. Mais j'étais profondément certaine que ça allait faire une différence parce que je l'ai déjà vécu puis que ça fait plusieurs années que je suis dessus. Mais je ne vous dis pas que demain, vous partez le protocole puis c'est réglé. Normalement, ce qu'elle donne, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut le suivre à 100 % pendant trois mois ou 100 jours. Là, les changements sont radicals après 100 jours pour des personnes qui commencent sur le protocole. Mais je vais faire un parallèle par rapport au protocole. On ne parle même pas de sclérose en plaques, on parle des produits laitiers. Moi, j'avais bien avant d'avoir de la sclérose en plaques. J'avais un nutritionniste qui m'avait dit, moi, je coupe les produits laitiers dans tout le monde que je vois parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont intolérants. Ce qu'ils faisaient, c'est que tu coupais au complet à 100 % pendant comme un mois. Puis là, la première semaine, tu réintégrais, mais de façon vraiment intense. Puis ils disaient, neuf personnes sur dix ont des réactions. réalisent qu'ils ne filent pas bien, qu'ils ont des mal de tête, de la digestion qui ne va pas bien, etc. Mais ce qui me fascine, c'est que ces neuf personnes sur dix-là, en ce moment, prennent des produits laitiers, vivent dans un inconfort, mais ça ne réalise pas. Ils ne réalisent pas que c'est ça. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont dans l'inconfort. Oui, il y en a qui le savent, mais ils continuent quand même juste parce que c'est un inconfort, mais ils peuvent vivre avec. Mon chum, il a fait ça pendant des années. Ils le savaient puis ils continuaient quand même. On est vraiment bons comme êtres humains à dire comme, mais le changement est difficile. Surtout alimentairement, je pense que c'est très difficile. Puis je comprends, le protocole, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aller au resto, ce n'est pas facile. Je ne fais plus de take-out parce que je ne suis pas sûre à 100 % de tout ce qu'il y a dedans. C'est ça. Ce n'est pas simple, mais ça fait une méchante différence. Je peux le dire quand j'ai coupé le gluten puis les produits laitiers. Je ne suis pas rendue aux neuf tasses, mais la fatigue, oh my God, ma fatigue a tellement diminué. On parle de fatigue de ESP puis pour moi, je ne peux pas retourner en arrière, mais je savais que j'étais fatiguée. Est-ce que je savais que ça allait avoir un impact comme ça? Non. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, ta détermination puis comme tu disais, tu suivais déjà le protocole puis ça a été comme un drapeau rouge en disant comme, je serais peut-être avantageux qu'on revienne sur le protocole. Exact, exact. Puis tu sais ça, c'est comme si dans le fond de moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir un red flag justement pour me dire de revenir puis c'était correct parce que je sais exactement comment revenir aussi. Ce n'est pas comme au début où je naviguais puis je ne savais pas trop, je ne sais pas mal parfaitement quoi faire, tu sais. comme le bouillon, c'est une tasse de bouillon par jour, je sais à quoi mes repos ont l'air, je sais qu'est-ce qu'une tasse a l'air dans le protocole, tu sais, je suis quand même familière, fait que c'est facile pour moi de retomber dedans à 100 %. Mais aussi, tu sais, ça pour moi, c'est mon outil de contrôle principal, mais toi, ce que tu dis, quand tu dis j'ai travaillé sur moi pendant deux ans, là toi, tu en as des nouveaux outils aussi pour travailler sur toi puis c'est comme une espèce de sagesse de SP de, avec le temps aussi, on apprend mieux, dealer un petit peu avec nos symptômes, là toi, c'est sûr que tu t'es bien entouré en plus, fait que ça te permet d'encore mieux réagir à ces symptômes-là, mais aussi le temps et la connaissance un peu de ton corps et de la maladie fait que tu ne réagiras jamais, bien, je le souhaite, qu'on ne réagira jamais comme on a réagi les premières fois ou on ne savait pas pantoute ce qui nous arrivait, tu sais. Là, c'était la panique générale. C'est sûr, qu'on l'a déjà dit, l'information est du pouvoir, mais ce qui me fait rire, rire, on va y aller avec un peu de, je ne sais pas si ça me fait rire, mais moi, je vois Ellie qui a des symptômes puis paf, elle coupe le sucre puis elle retourne sur le protocole. Pour moi, c'est un gros obstacle et je réalise en travaillant sur moi-même que je suis quelqu'un qui est très 0 ou 100 % et là, puis on en a déjà discuté beaucoup, là, du protocole des 9 tasses puis je suis comme je ne sais pas comment faire puis vu que je ne peux pas le faire, je fais peu d'efforts pour le faire, mais là, je vous annonce officiellement puis là, je me commets dans la cerise et la SP. Je vais tenter, puis là, ce n'est pas beaucoup, mais de me faire comme des smoothies comme une à deux fois par semaine puis c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé mais que je n'ai pas tenu à long terme puis là, je suis comme due puis je vais aller chercher une couple de tasses par jour. Au moins, je vais en avoir. au lieu de viser le 100%, viser tout ça. C'est très conscient comme effort de ma part d'ailleurs, mais pour ça, puis c'est sûr qu'avec ma potentielle peut-être poussée du moment, c'est sûr que j'ai envie de flipper une table puis de dire, bien là, je m'en vais sur le protocole de Walsh puis voilà, ce n'est pas si simple. Tu pourrais, mais ça ne veut pas dire que je ne le ferais pas. Non, c'est ça. Je ne le ferais pas. Je me connais. J'ai essayé maintes et maintes fois puis je n'ai pas l'énergie en ce moment. J'ai plus de fatigue. C'est ça. Il y a d'autres... Il y a la vie aussi là. Oui, c'est ça l'affaire. C'est que si je faisais ça à temps plein, bien peut-être, mais là, je ne fais pas ça à temps plein. Donc, bien c'est ça. Fait que je suis capable... Ma capacité de prendre du recul par rapport à ce que je vis est un petit peu plus grande puis probablement que la journée, la semaine prochaine, quand je vais avoir mon rendez-vous, je ne filerai pas super. Je vais faire de l'anxiété puis je vais faire comme « Ah tiens, je me sens anxieuse, OK? » Puis on va partir de là puis on verra qu'est-ce qu'il va me dire. Puis j'accepte qu'il... C'est un peu... Une de mes amies me disait ça. C'était une psy qu'elle avait vue puis elle disait « Ça ne sert à rien de te battre avec tes émotions. Danse. Danse avec. Fait du tango avec. Puis c'est comme « Bien écoute, on n'a pas le choix de danser ensemble. On est ensemble. Puis une autre métaphore, on est comme... » C'est ma psy qui me disait ça. On est menotté à la SP. Puis il y a des journées où est-ce que c'est elle qui nous traîne puis il y a des journées où est-ce que c'est nous qui la traînent. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans le podcast. Puis là, en ce moment, bien, je suis comme « Bien tu ne me traîneras pas. Je vais marcher comme à côté de toi puis bon, c'est toi qui sait où est-ce qu'on s'en va parce que moi, je ne le sais pas puis je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais je tente de... de ne pas te laisser traîner. Oui, de calmer le pompon puis de prendre du recul puis de décider de dire « Hey, c'est une bonne semaine. J'ai des activités le fun de planifier. Je n'ai pas envie que ça m'affecte. » Mais tu sais, c'est pour ça que ça prouve que la sagesse que tu as à ce niveau-là puis le côté zen que tu décides d'y mettre, tu sais, tu as l'air vraiment zen par rapport à ça. Puis le fait, encore une fois, tu as les bons outils de dire... Mais avoir pensé, d'avoir écrit, de penser que de cette façon-là, ça demande aussi... Ça demande du travail. Puis... Mais c'est drôle parce que tantôt, tu as dit, tu sais, avec l'expérience de l'ascarose en plaques. Mais je pense que il y a ça. Mais il y a une énorme partie que j'ai vraiment travaillé avec un... Tu sais, une psy, une ergodrapeute, plein de monde, des professionnels pour m'aider à me développer. Puis ironiquement, j'ai de la misère d'avoir le progrès. Je suis très, très dure avec moi-même. Fait que j'avais de la misère d'avoir du progrès. Mais là, en ce moment, je suis comme, ah! Ben oui, tiens! Là, on le voit bien. Là, on le voit, tu sais. Puis ma meilleure amie qui était là quand j'ai eu mes deux poussées, mes peurs de poussées dans les dernières années, comme, c'est le jour et la nuit, là. Je paniquais. Puis là, j'étais encore plus brûlée parce que... J'étais comme, non, non, ça va être correct, ça va être correct. J'étais vraiment en scénario catastrophe. Puis ça, c'est un des avantages aussi d'écrire des choses parce que tu peux évaluer tes pensées puis faire comme, ben là, on se calme, là. Ça, ça... Juste de l'écrire, c'est ridicule. C'est comment je me sens. Tu sais, c'est ce que je pense, mais on va se calmer. Oui. Mais c'est ça que je voulais dire. C'était comme en combinaison avec sa GSSP qui continue. Fait qu'on apprend à travailler. Mais en plus, les deux ans de travail que tu as faites aussi, c'est sûr que ça va main dans la main. Je le recommande. Ben oui, absolument. Même si on voit pas de progrès au jour le jour. Oui, visuellement, là, nécessairement. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, puis... Oui. Ben écoutez, on va vous tenir au courant de mes aventures de... Oui, absolument. Pousser ou pas pousser, tu sais. Ça pourrait être un game show. Pousser ou pas pousser. C'est comme deal ou no deal, mais pousser ou pas pousser avec la cerise sur la SP. Oui. Oui, c'est ça. Puis juste pour clore, c'est ça, on va vous revenir, évidemment, si Élise a le goût d'en parler toujours. On finit toujours par vous updater par-ci, par-là, dans chacun des épisodes. On parle de notre vie actuelle aussi, là. Mais c'est ça, pour revenir à ce que t'avais dit au début, là, de mon espèce d'engourdissement, pas le fun, mais en effet, qui était aussi trigger par... Je pense, c'est quand tu te mets à réfléchir, bon, qu'est-ce qui a triggeré ça, tu sais, la lettre de mon médecin, la nuit qui n'avait pas été facile, fait que j'avais eu peut-être moins de sommeil ou en tout cas un sommeil de qualité médiocre. Et en plus, que j'avais comme un peu oublié de manger, là, c'est niaiseux, mais tu sais, je travaillais de la maison, fait que des fois, je déjeune, puis là, oups, je kippe le dîner, whatever, mais tu sais, je sais que c'est pas bien, tu sais. Fait que, tu sais, il faut quand même que je donne un peu de nutrition à mon corps. Fait que, tu sais, tout ça me faisait aussi rationaliser un peu, il me disait, bon, sommeil, nourriture et stress, j'ai comme eu un espèce de petit combo des trois, puis c'était un symptôme que je connaissais, là, tu sais, c'était pas un nouveau, comme je disais. Fait que j'étais juste comme, oh, ça fait comme, quoi, trois ans que j'ai pas vécu ça, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que, ouais. Écoutez, on vous parle de tout ça avec ouverture et vulnérabilité. Juste avant qu'on commence à enregistrer, on parlait à Élie et moi de ce qu'on allait enregistrer, finalement, des sujets, parce qu'on se donne un sujet, puis après ça, on jase. Puis je disais, ce que t'as vécu, puis ce que je vis en ce moment avec la poussée, pas poussée, tout ça, c'est ce que vous vivez, celles et ceux qui sont à l'écoute. Je pense que, autant qu'on dit que le dénominateur commun de l'ASP, c'est la fatigue beaucoup, mais ça, là, les poussées, ah non, c'est pas une poussée, ah, c'est un symptôme, ah, c'est nouveau, ah, c'est une évolution des symptômes, c'est tellement commun, puis c'est, on se sent seul quand on n'a pas personne à qui en discuter, puis je suis vraiment pas, puis Élie non plus, on n'est pas dans le scénario catastrophe de, oh my God, regardez comment c'est horrible, j'ai une poussée, ça va vous arriver aussi. C'est pas ça l'objectif, c'est de dire, bien, il y a d'autres façons de réagir, puis ça se travaille. Oui, puis je pense, comme tu dis, la panique la plus intense, je pense, c'est au tout début, moi, c'est ça, c'est comme, oh, attends un peu, qu'est-ce qui se passe, ça vient d'arriver, c'est bizarre, t'as le goût de tomber dans la panique extrême, puis c'est là, là, où le dip, où tu te reprends, puis tu fais, OK, attends un peu, avant de, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je contrôle déjà, qu'est-ce que je peux, qui je peux appeler, qu'est-ce que, tu sais, puis c'est là que t'évites de tomber dans l'extrême, tu sais, c'est correct d'avoir un petit moment de déséquilibre, tu sais, je pense que c'est très normal, surtout quand t'as un nouveau symptôme, mais c'est d'essayer de pas aller au fond du baril, tu sais, de remonter. Tu sais, la plus grande leçon, c'est pour moi, pour moi personnellement, c'est vraiment de pas éviter, là, de pas mettre les oeillères, puis de dire, OK, c'est beau, je cohabite avec ces émotions-là. Il y a des gens qui détestent écrire, fait que je vous dis pas que c'est important d'écrire, mais vous pouvez jaser sur un téléphone, tu sais, un message, pas un message vocal, un dictaphone, vous pouvez écrire à l'ordinateur, vous pouvez juste... Ou ça peut être deux phrases aussi, pas oublier d'écrire un roman, là, des fois, c'est ça que les gens, c'est pas obligé d'être une page, ça peut être deux, trois lignes. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de stratégies qui peuvent fonctionner pour vous. Ou des to-do, pas des to-do lists, mais des pour et contre. Fait que c'est juste comme des listes avec des mots, tu sais, c'est pas obligé d'être des phrases. Oui, exact. Fait que bref, trouvez la façon qui... Bref, puis commentez si ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous avez des stratégies qui vous aident à gérer cette espèce d'anxiété slash panique, si vous avez des nouveaux symptômes ou des intensités de symptômes qui diffèrent? Puis aussi, je pense que c'est une question de patience, c'est une waiting game, parce que, tu sais, toi, là, t'es là-dedans, mais aussi, il faut que tu t'arrêtes à dire, là, attends, oui, c'est parfait de l'avoir écrit sur papier, d'aller au bout des choses, mais d'un coup, c'est pas une poussée. Tu comprends? Tant que tu le sais pas, attends avant... Tu sais, là, c'est parfait, tu t'es fait les chemins, tu t'es fait les pires scénarios. Parfait, c'est déjà comme là, dans ta tête, mais avant que tu saches qu'est-ce qu'il y en est, ça sert à rien de passer des jours à ruminer ça, parce que tu le sais même pas. Tu sais, peut-être les fois où tu pensais, tu étais sûr que c'était une poussée, finalement, c'était pas ça, deux fois de fil. Là, à un moment donné, t'es comme, ben là, je vais arrêter de m'en faire avec ça. Je pense que ça fait partie du côté expérience, parce que je suis comme, ben écoute, mais là, il y a vraiment quelque chose de physique qui est là. Bon, encore une fois, prouvez que j'ai tort, s'il vous plaît, quelqu'un. Oui. Mais, mais tu sais, probablement que je vais réécrire dans les prochains jours. Il y a peut-être des pensées qui vont se développer, puis des émotions, puis je vais faire, ah ouais, il y a ça aussi qui me cause une incertitude, une inquiétude de l'anxiété. Fait que, c'est ça, laissez-nous savoir en commentaire si vous avez... Vos astuces à vous. Oui, on aime ça vous lire, vraiment. Bien sûr. Fait que, voilà, on espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. On vous tient au courant. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501